Nous sommes venus auprès de son Excellence M. le ministre de l'EPST qui nous a rassurés, comme nous l'avons déjà annoncé, qu'à l'issue de ce qui s'est passé, le comité de discipline de l'école s'est réuni de manière urgente et ses élèves ont tout simplement été exclus. C'est une mesure exemplaire qui doit servir à des leçons à tous les élèves. L'opinion peut être rassurée que nous devons être calmes. Les élèves ont été exclus de l'école, mais pas du système éducatif. Mais ces enfants, nous devons les prendre en charge, et les parents, et les acteurs sociaux, et les psychologues pour les recadrer parce que personne n'acceptera d'avoir ces enfants comme voisins de ses propres enfants, de ses filles, ou même de ses garçons. Je précise d'ailleurs que c'est une école du réseau catholique. Et ce que les gens n'ont pas compris, et j'ai reçu les éclaircissements du chef d'établissement, avec la foi catholique et les exigences du réseau catholique, les catholiques ne permettront pas que ces élèves soient inscrits dans une autre école catholique sur toute l'étendue du territoire. C'est ça, la précision que j'ai eue ce matin. Mais ils ne sont pas exclus du système éducatif. Ils peuvent aller n'importe où, mais dans les réseaux catholiques, on a dit non. Et de deux, ils ont été définitivement renvoyés, pas seulement de l'école, mais aussi du réseau des écoles catholiques. Ça, c'est leur foi. Mais ailleurs, ils peuvent aller, et les collègues ministres des droits humains, le PST a fait son travail et il est limité là, c'est l'exclusion. Les restes, la prise en charge, psycho, socio, judiciaire, c'est les droits humains et la justice. Et les collègues sont là, c'est pour faire les relais, pour finalement aider ces élèves à ce qu'ils soient réinsérés dans la société. Parce que ce qu'ils ont fait là, c'est grave, et tout le monde a condamné ça. Ils méritent d'être sanctionnés, mais également d'être resocialisés. Ils méritent d'être sanctionné.